Les résultats sont en effet spectaculaire. Alors que les médicaments à CT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennuis ? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lié, et je préfère que Jérôme puisse se taire et ne pas communiquer ses résultats à la population. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT, et on nous a fait montrer que les différents films pharmaceutiques risquent de couper l'air à pouille. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. Le docteur Mnangui est lui aussi victime d'intimidation. L'ordinateur qui a servi à l'étude est dérobé. Quelques jours plus tard, le médecin tombe malade. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine, et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui était un peu trop atroce. Et là, je suis parti à Goma et d'urgence, c'est pour faire les examens. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que la tisane était efficace, et eux-mêmes l'ont observé, et là, les patients n'achetaient plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand débot pharmaceutique, Akindou, qui m'a dit, nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre, vraiment à cause de votre étude, et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business.